Nous y voici, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes nouveaux et nouvelles abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la malle sur le thème de Harry Potter. Je vous avais déjà parlé de ce projet et je suis vraiment ravie de l'avoir terminé. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. La structure, elle est faite dans du calendrier. Je vous en parlerai davantage si ça vous intéresse. Pour l'instant, je vais vous faire juste la présentation. Et je viendrai préciser à la limite dans vos questions, dans les commentaires. Si vraiment vous avez besoin de plus de précision, à ce moment-là, je ferai une autre petite vidéo. Alors, ça se présente comme ceci. J'ai imaginé la boîte sur le thème de Harry Potter, notamment du professeur Slogorn, si vous connaissez un peu la saga. Pour le recouvrement de la boîte, j'ai choisi du Skivertex. C'est une matière d'imitation peau de crocodile qui est un peu glacée. Enfin, d'un côté glacée, de l'autre côté non. Alors, ce n'est vraiment pas facile de vous montrer. Je brave le froid matinal pour vous présenter cette vidéo dans la lumière du jour. Alors, je vais essayer de reculer comme ça parce que je ne peux pas vraiment tenir la boîte. Vous avez, j'ai utilisé donc les papiers de la collection de Scrap by Fleur de Lune pour l'intérieur de l'album. J'ai utilisé également des collections de actions qui se rapportaient au niveau du coloris. Alors, je lui ai mis quelques petits goodies en rapport avec la saga. Donc, ici, je pense que certains vont la reconnaître. Il s'agit de la beuglante. Je vais essayer de vous la présenter. Alors, celle-ci, je vais vous la présenter dans une vidéo goodies que vous retrouverez après la présentation de cette vidéo. Et voilà, elle se présente comme ceci. Donc, ce tuto, je l'ai suivi de l'idyle qui est, elle aussi, fan de Harry Potter. Au niveau du cachet de cire, j'ai mis ce motif-là parce que je n'avais rien d'autre qui s'y rapprochait. Ah, pardon, je suis désolée, ça bouge un petit peu. Alors, ici, je lui ai fait le petit porte-clés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était dans le cadre d'un partenariat de chez Cocorosa Studio. Et donc, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien au thème. Ensuite, toujours dans la collection de Scrap by Fleur de Lune, ce sont les étiquettes à découper. Donc, je lui ai mis tout simplement un petit ticket qui lui permettra d'accéder à la plateforme 9 ¾. Ici, je lui ai mis une petite plume en référence à Buck. Donc, bien sûr, elle est en taille réduite. Et comme vous le voyez ici, donc là, il se cache un compartiment secret. Alors, d'une seule main, ce n'est pas évident parce que j'ai mis vraiment... Hop là ! Et voilà ! Je vais essayer de ne pas y faire tomber. Et donc, à l'intérieur, nous retrouvons la carte du maraudeur. Donc, ici, ce sont des plans que j'ai trouvés sur Pinterest. Et en fait, c'est tout un assemblage à faire. Je ne vais pas vous la déplier parce que déjà, elle est grande. Et puis, d'une main, ce n'est vraiment pas facile. Et donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez un compartiment. Donc, je n'ai pas mis grand-chose à l'intérieur. Ce qui lui permettra de mettre ce qu'il a déjà. Notamment, parce que cette boîte est destinée à mon frère. Pour ceux qui ne savaient pas l'histoire, j'ai réalisé un album l'année dernière sur le thème de Harry Potter que je lui ai offert à Noël. Et donc, ici, ce sont la boîte qui lui permettra de ranger son album. Donc, on verra le compartiment tout à l'heure. Mais comme il a déjà quand même pas mal de goodies, ça lui permettra, par exemple, de mettre la baguette de sorcier et puis d'autres petites friandises s'il en a. Je vais couper deux secondes, le temps de remettre tout en ordre pour cette partie-là. Et on se retrouve, donc, pour ouvrir la partie inférieure. J'ai oublié de préciser, en fait, j'ai laissé volontairement les papiers comme ça, déjà parce qu'ils sont trop jolis. Et puis, en plus, ça lui permettra de garder un espace pour mettre, par exemple, des photos pour venir compléter. Donc, pareil, ici, il pourrait facilement mettre une photo. Et à l'arrière, également. Concernant la partie inférieure, donc, vous voyez, il y a une petite attache ici en métal. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je ne sais pas dans quel ordre je vais présenter les vidéos, mais je vous ai fait une vidéo haul pour vous les présenter. Donc, voici à quoi ça ressemble pour l'intérieur. Alors, je vais ouvrir dans un premier temps. Ça ne tient pas facilement. Alors, pareil, donc là, ce sont des papiers de la collection de Scrap by Fleur de Lune. Je ne vous ai pas dit, ils s'appellent Mystère et Sortilège. Alors, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, parce que j'avais acheté les deux collections. Et donc, à l'intérieur, je suis désolée, ça va revenir devant l'écran. Voilà, et sur l'autre côté, je lui ai fait une petite étagère avec des potions. J'ai mis, donc, de la, enfin, c'est de, comment on appelle ça, c'est de la ouatine que j'ai utilisée comme pour faire de la, d'étoiles d'araignée. Donc, on en retrouve une ici. Et j'ai utilisé les étiquettes aussi de la collection. Donc, pour le bézoard, j'ai mis tout simplement de la mousse à l'intérieur. Donc, le bézoard, c'est la plante qu'il mange pour pouvoir respirer sous l'eau dans le film. Félix Félicis, c'est la potion de la chance qui est dorée. Donc, j'ai tout simplement mis de la peinture à l'intérieur pour donner l'illusion qu'il y a, donc, de la chance liquide à l'intérieur. Et donc, là, j'ai mis une petite, je n'arriverai pas à vous la sortir de la main gauche. C'est une petite citrouille qui fait référence aussi à un moment du film. Et ici, nous avons la potion de l'Armortentia. C'est la potion de l'amour. Et donc, j'ai mis des petites perles de rocaille et des petites fleurs en tissu pour donner l'illustration de la potion. En ce qui concerne l'intérieur, j'ai pareil décoré le fond. Donc, ça laisse aussi la possibilité sur les parois de mettre, pourquoi pas, des photos. Alors, sur le socle, pourquoi pas également. J'en ai mis un, d'ailleurs, ici. Mais s'il pose des éléments, des choses, ça risque peut-être de les abîmer. Mais voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Pour ce qui concerne, je lui ai fait ce petit goodies. Je lui ai fait, pardon, je vais essayer de reculer pour que vous le voyez en entier. Je lui ai fait un petit carnet qui illustre, si vous connaissez, le carnet de Tom Marvolo Raidel. Et qui est, en fait, Tom Gédusor en français. Et Tom Gédusor, c'est Iam Voldemort. Si on inverse toutes les lettres. Donc, voilà pour ce petit goodies. J'espère que ça lui plaira. Et donc, je vous avais parlé d'un emplacement pour l'album. Donc, l'album viendra se placer ici, au rez-de-chaussée. Donc, normalement, il devrait rentrer. J'avais gardé les mesures de l'album dans son intégralité. Et je crois que j'ai rajouté un centimètre de chaque côté pour être un peu plus large. Parce que je ne sais pas s'il a rempli son album de photos. Mais si c'est le cas, ça sera un peu plus volumineux. Donc, normalement, ça devrait rentrer. Je l'espère. Voilà, sinon, il rangera un autre livre ou ce qu'il veut à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai constaté que j'avais quand même beaucoup de... Enfin, les personnes qui regardaient ces vidéos n'étaient pas abonnées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. C'est le petit bouton abonné rouge que vous retrouvez sur la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. S'il y a des choses que vous aimeriez que je vous montre. Savoir comment j'ai fait ça. Parce que je n'ai pas fait de tuto pour cette boîte. Mais je peux tout à fait vous montrer, notamment, comment j'ai utilisé les produits de chez Craftly pour monter la boîte. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501